On est à l'MFR de Cormaranche, sur le pôle bois du plateau d'Hauteville. Moi, je suis ici depuis trois ans et demi. J'ai fait un CAP et j'ai continué sur un brevet professionnel de charpente pour peut-être faire un BTF plus tard. C'est un centre de formation d'apprentis spécialisé sur les métiers de la charpente, menuiserie, couverture. Aujourd'hui, nous dispensons toute une panoplie de formations qui vont du CAP charpentier au BTS système constructif bois et habitat en passant par le brevet professionnel et le bac technicien menuisier agenceur. Ce qui est important de préciser, c'est que nous, aujourd'hui, en plus des formations exclusivement dédiées à l'apprentissage, nous avons aussi des formations que l'on appelle formations continues à destination d'un public de professionnels et de personnes en reconversion professionnelle. Ce qui est plaisant à la MFR de Camaranche, c'est qu'on a une perception différente de l'école et qu'on a un contact avec nos professeurs qui est différent de tous les autres. On les perçoit plus comme des collègues et ça rend l'école vraiment satisfaisante. Aujourd'hui, nous sommes dans un établissement de 160 jeunes mais sur site, il n'y a pas plus de 80 jeunes puisque nous pratiquons l'alternance et ça favorise vraiment un lien privilégié et un accompagnement personnalisé de l'ensemble de notre public en formation. Le cadre de vie de la MFR, il est vraiment convivial parce qu'on côtoie les mêmes gens du matin au soir. On s'y habitue très vite parce que c'est vraiment sympathique. L'adaptation est rapide et fort agréable. L'aboutissement d'une formation dans une MFR, c'est petit à petit de rentrer dans le cadre de vie du travail et dans le monde actif pour mieux rentrer dans une entreprise et être plus serein. L'objectif final et principal, c'est de faire de lui un professionnel averti demain et qui trouvera sa place dans la société en tant que citoyen et professionnel. Sous-titrage ST' 501